Ceux criminels ont été appréhendés après avoir commis notamment deux forfaits. Le premier a eu lieu en date du 2 novembre 2022 dans les enceintes de l'hôpital Prince-Réjean-Charles et ont volé dans un véhicule qui était garé. Et le 14 novembre 2022, il y a eu un deuxième forfait qui a eu lieu à Nyakabiga. Là, le même groupe a commis un vol d'une moto appelée communément Djokouki. C'est un groupe avec des rôles spécialisés pour les membres. Il y en a qui sont chargés de décoder les téléphones et les ordinateurs volés. Il y en a qui sont chargés de la vente de ces objets volés. Il y en a qui opèrent alors ces vols. La particularité pour ce groupe, c'est qu'il est constitué de récidivistes. Donc 6 sur 10, ce sont des récidivistes, donc des criminels qui avaient été appréhendés et transmis à la justice accusés d'un vol en main armée et qui avaient été relaxés quelques jours après. On peut même citer des exemples. Nous demandons donc que tout soit fait pour que ces criminels ne retournent pas dans la société pour commettre les mêmes crimes chaque fois qu'ils sont appréhendés par la police. Ce sont les membres d'une bande criminelle qui commet des vols en main armée, mais aussi des défauts et usage de faux. À son actif, on a plusieurs forfaits qui ont été commis principalement ici à la mairie de Bujumbola, mais aussi à l'intérieur du pays. Pour que le groupe soit identifié et démantelé, le groupe a, en date du 17 novembre 2022, commis un vol suivi d'un assassinat à la cathédrale catholique de Ngozi. Et l'enquête approfondie alors s'est poursuivie et on a constaté qu'en réalité, c'était un groupe qui avait fait des vols en main armée à un métier. Et ils ont révélé au moins 11 autres cas de vols en main armée qu'ils avaient commis depuis les années 2014. Merci. 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 Merci.